Générique Bonjour, bienvenue dans le JT. Roselyne Bachelot était à Lyon ce matin. La ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale s'est rendue à la caisse d'allocations familiales pour présenter le dispositif de lutte contre les fraudes aux allocations en forte augmentation. L'an dernier, elles auraient ainsi coûté quelques 80 millions d'euros à la France, environ 2,5 millions pour le Rhône. Les contrôles vont donc être renforcés dans le département. Dans la ligne de mire de Roselyne Bachelot, le travail dissimule les aides au logement, les nounous fictives ou encore les faux-parents isolés qui en fait vivent en couple. Renforcement des moyens également pour lutter contre les trafics de stupéfiants. Le nouveau préfet délégué national à la question a visité hier les locaux de la police scientifique à Éculi où les enquêteurs sont capables d'établir la carte d'identité très précise du moindre échantillon de drogue. Benoît d'Autriche. Au laboratoire de police scientifique, ça commence toujours comme ça par l'arrivée d'un colis. Dans celui-ci, plusieurs kilos d'héroïne et de cocaïne saisis vendredi dernier dans le Rhône. Pour les techniciens de la section stupéfiants, première chose à faire, vérifier que c'est bien de la drogue. On va les ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, si la poudre est la même. Donc ici, d'aspect extérieur, c'est différent. Et ensuite, on va faire une sélection des échantillons pour en analyser. On identifie le stupéfiant et puis ensuite, on va doser le stupéfiant incriminé plus les principaux produits de coupage. Jusque-là, rien de très surprenant. Mais à partir de ces simples échantillons, le labo va pouvoir retracer toute l'histoire de la drogue et même remonter jusqu'à l'endroit où elle a été cultivée. On a des traces d'impureté qui viennent par exemple de la plante, comme la plante de coca. Il y a de la cocaïne, mais aussi plein d'autres molécules qui sont en faible quantité. Et ces traces-là, ça fait comme une sorte d'empreinte, comme une empreinte digitale de la fabrication d'échantillons. Des empreintes utilisées ensuite par les enquêteurs pour reconstituer et démanteler des réseaux de trafiquants. Aujourd'hui, le laboratoire d'Eculi a par exemple établi plus de 6500 profils de cocaïne différents. Et comme c'est un des rares à le faire, sa base de données est utilisée par les services de police du monde entier. Le drame a été évité de peu hier à Sainte-Foy-les-Lyon. Dans l'après-midi, une partie de la colline qui surplombe la rue des Acducs de Bonan s'est effondrée et un bloc de pierre de près de 3 tonnes s'est abattu sur le toit d'une maison située en contrebas. Par miracle, la propriétaire, une femme de 70 ans et son petit-fils sont été sortis indemnes des décombres. Mais très choquées, trois autres maisons, elles aussi menacées, ont été évacuées. C'est quand même un bloc qui fait un peu plus de 3 tonnes, qui est tombé. Je ne sais pas comment, miraculeusement, elle s'en est sortie parce que c'est vraiment tombé à l'endroit où elle était. Donc elle était dans la salle de bain et ça l'a complètement enfermée. Je pense qu'ils ont dû la sortir par le haut. Et le jeudi, elle garde mon petit garçon. Et donc il y avait mon petit garçon qui dormait dans la pièce, dans la chambre, qui était un peu plus éloignée. 26,6 degrés, c'est la température relevée hier à 17h30 à Lyon. Un record pour un 7 avril, mais un coup de chaleur isolé. D'après Météo France, le thermomètre ne devrait pas dépasser les 22 à 23 degrés aujourd'hui. Ce qui n'est déjà pas si mal, bien suffisant en tout cas pour profiter encore des terrasses et des jardins. Et ce temps presque estival devrait durer encore quelques jours. Le cirque Pindère est de retour à Lyon, chapiteau bien dressé, qu'est PRH jusqu'au 17 avril prochain. Petit nouveau dans la troupe de la famille Edelstein, Christophe Trot revêt chaque jour l'habit de M. Loyal. Un costume presque sur mesure, Leila Kessy. Je vais vous montrer un petit peu comment on se prépare avant une séance. On vient de monter. C'est bien connu, pas de cirque, sans fauve, sans enfant et surtout sans M. Loyal. Et chez Pindère, M. Loyal, c'est lui, Christophe Trot, nouvellement arrivé dans la troupe. Depuis quelques semaines, il est chargé d'assurer le bon déroulement du spectacle, non sans une once d'appréhension. Beaucoup de choses sont réglées depuis très longtemps, mais le facteur intangible, le facteur impondérable, sont absolument partie intégrante du spectacle. Le spectacle et surtout la vie de nomade, voilà donc à quoi ressemble désormais le quotidien de ce Parisien et ancien journaliste. Une reconversion atypique qui l'oblige à jongler entre cette nouvelle passion et sa vie de famille. Ce n'est pas pour moi que c'est le plus difficile, et vraisemblablement pour ma femme Karine, qui reste avec nos trois enfants en région parisienne. Ils viennent régulièrement me voir en différents points de la tournée. Monsieur Loyal, un costume semble-t-il taillé sur mesure pour Christophe, un rôle qu'il prend d'ailleurs très au sérieux. On est obligé de connaître absolument tout le monde, chaque artiste. Ça permet de mettre cette petite singularité qui va justement mettre en lumière un numéro. Des numéros qu'il prend plaisir à présenter encore et encore à chaque représentation sur sa piste aux étoiles. Et le cirque Pindère restera à Lyon jusqu'au 17 avril prochain. C'est la fin de cette édition, vos rendez-vous sur TLM. 18h40, la quotidienne, 20h au Aliexpress, 21h05. Un documentaire sur la Pyramenta, l'une des plus grandes courses de ski alpinisme en France. Et bien sûr, l'info, on se retrouve dès 17h avec le 3 minutes chrono. Très bon après-midi sur TLM. Sous-titrage Société Radio-Canada